Solitude par Oskar Vladislas de Lubitsch-Miloch Je me suis réveillé sous l'azur de l'absence, dans l'immense midi de la mélancolie. L'orti des murs croulants boit le soleil des morts. Silence ! Où m'avez-vous conduit, mère aveugle, ô ma vie ? Dans quel enfer du souvenir où l'herbe pense, où l'océan des temps cherche à tâton ses bords ? Silence ! Écho du précipice, appelle-moi démence, trempe tes jaunes fleurs dans la source où je bois, mais que les jours passés se détachent de moi. Silence ! Vous qui m'avez créé, vous qui m'avez frappé, vous vers qui l'alouesse, cœur des gouffres, s'élance, père, à vos pieds meurtris trouverais-je la paix ? Silence ! Nihumim par Oskar Vladislas Lubitsch-Miloch Quarante ans ! Je connais peu ma vie. Je ne l'ai jamais vue s'éclairer dans les yeux d'un enfant né de moi. Pourtant j'ai pénétré le secret de mon corps. Oh ! mon corps ! Toute la joie, toute l'angoisse des bêtes de la solitude est en toi. Esprit de la terre, ô frère du rocher et de l'ortie, comme les blés, les nuages dans le vent, comme la pluie, les abeilles dans la lumière. Quarante ans ! Quarante ans ! Mon corps, tu as nourri de ton être secret le feu divin du mouvement. Tu ne passeras pas avant le mouvement de l'univers. Que le son de ton nom, inutile et obscur, se perde avec le cri du dormeur dans la nuit. Rien ne saurait te séparer de ta mère la terre, de ton ami le vent, de ton épouse la lumière. Mon corps, mon corps ! Tant que deux cœurs séparés et garés se chercheront dans les vapeurs des cascades du matin, Tant qu'un douzième appel de midi vibrera pour réjouir la bête qui a soif et l'homme qui a faim, Tant que le loriot, l'hôte des sources cachées, renversera sa pauvre tête pour chanter les louanges du père des forêts, Tant qu'une touffe de myrtilles noires élèvera ses baies pour leur faire respirer l'air de ce monde, Quand l'eau de soleil est tombée, ô errantes poussières, ô mon corps ! Ô mon corps ! Tu vivras pour aimer et souffrir ! Quarante ans pour apprendre à aimer la noblesse de l'action, ô action ! Quarante ans, quarante ans, la vanité des solitaires m'a tourmenté. Je demandais sa mort dans mes prières, elle a quitté mon cœur, ô triomphe, ô tristesse ! Elle a emmené ma jeunesse, ma cruelle jeunesse, la seule femme aimée, mais qu'importe ! Déjà mes mains, déjà la pierre vous attire, mains aux veines gonflées, la fureur de bâtir vous saisit, vous possède déjà ! Quand le midi des forts sonnera sur la mer, nous irons saluer les constructeurs de molles, debout dans le soleil en face de la mer. Ils mangent lentement leurs pauvres et nobles pains, et leur sage regard va plus loin que le mien. Honneur à toi, honneur à toi, qui est né dans les pleurs comme la mène, et qui mourra dans l'abandon au pied du temple de l'amour, ou du palais d'orgueil, ouvrage de tes mains ! Bientôt, demain, mon frère, je pourrai te parler face à face sans rougir, comme parlent les hommes, car moi aussi, moi aussi, je ferai la maison large, puissante et calme, comme une femme assise dans un cercle d'enfants sous le pommier en fleurs. J'ouvrirai les fenêtres de la joyeuse église, toute grande aux anges du soleil et du vent. Je bénirai le pain de l'affirmation de ce hui éternel qui est une saveur de feu, de blé et d'eau à la bouche des purs. Et quand la laideur dira non, et quand la femme et la mort crieront non, frères, nous saluerons l'espace ivre de vie, et le mot appris des héros, le « oui » universel, montera à nos lèvres. 40 ans, 40 ans pour apprendre à parler sans mépris de la femme, ô amour ! 40 ans, je vous ai cherché parmi les femmes, mais ce n'est point parmi les femmes que je vous ai trouvées, ô femmes. 40 ans, la pitié des pierres me saisit, « Mère ! Mère ! Tu ne sais plus, tu ne sais pas encore qui tu es, toi, blanche renversée dans les fleurs, si longtemps tu as dormi au plus obscur, au plus muet du beau jardin abandonné. 41 ans, et te voici debout dans ce temps de laideur rieuse, au milieu de ces fils qui ont perdu leur Dieu et n'ont pas trouvé la nature, ô Mère ! 42 ans, Mère ! Et cette belle épaule tombante de porteuse d'eau fraîche, et cette aire rentrée de servante réveillée avant l'heure, quelle sagesse et quelle connaissance ! 43 ans, ô femmes, dans la paume de tes mains, que je ne les puisse contempler sans qu'une colombe s'en échappe, et ta sainte blancheur apprivoise le signe, lorsque l'époux mourra, tu suivras, tu mourras, non pas de la tristesse de la chair, mais de la joie profonde de l'esprit. 43 ans, pour te parler et être compris, ô Mère, il faut redevenir enfant, car que peux-tu comprendre à ce monde du mouvement ? 44 ans, ô belle, grave et pure colonne du foyer, Mère ! Les sources voilées du mouvement sont un lieu obscur et défendu, dont le nom est vallée de la séparation. 44 ans, là, les mondes et les cœurs soupirent l'un vers l'autre en vain, et tout ce que l'on touche est la distance et la durée de la séparation. 45 ans, qui cherche mal, ne trouve rien nulle part, qui cherche bien, ne trouve rien ici, qui trouve ici, se heurte ailleurs, aux portes closes, car il est un pays où l'être unique est seul en face de soi-même. 45 ans, là, il s'aime et s'épouse et se crée, là, il se glorifie et le lieu est nommé par ceux qui te ressemblent, lieu de la conjonction, de la féminité éternelle et de la vie. 46 ans, 40 ans, pour apprendre à chercher la cité, ô Jérusalem, tu n'es pas dans un désert de pierres liées de chaux, de sable et d'eau, comme les villes des hommes, mais au sein du réel, dans le silence de la tête, le planement muet de l'or intérieur. 47 ma vie, ma vie, je sais que les six jours du monde sont là pour révéler ce que l'on doit connaître du septième, ennemis de tout étonnement, car dans la déchirure du nuage gardien, arrêté sur Patmos, le lieu universel contemplé par les yeux renversés de l'amour, j'ai vu, dans un grand vent d'influx, l'ellipse du sabbat prendre feu et dorer ma naissance sans cri. 48 oh mon frère, oh mon corps, ne crains pas, je connais le chemin, entrons dans les profondes vapeurs de la montagne qui prend son essor et s'élève avec le confiant qui la gravit, jusqu'à la nuée longue, jusqu'à la couleur mer, la blancheur bleue, l'annonciation de l'or. 49 l'aube parait derrière nous, au-dessus de mon front se lève et fuit vers les contrées qui sont derrière nous, le soleil, le couchant, est loin devant nous. 50 maintenant le profond, terrible et beau murmure des sages abeilles du pays t'enseigne la langue oubliée, aux lourdes et tremblantes syllabes de miel sombres, des livres noyés de Yacher. 50 l'aube par Oskar Vladislas Lubitsch Miloch Je suis un grand jardin de novembre, un jardin éploré où grelottent les abandonnés du vieux faubourg, où la couleur misérable des brumes dit « toujours », où le battement des fontaines est le mot « jamais ». Autour d'un buste ridicule qui médite « Marie, tu dors, ton moulin va trop vite », tourne la ronde des désespoirs du vieux faubourg. Entendez-vous la ronde qui pleure dans le jardin noyé de brumes aveugles au fond du vieux faubourg ? Pauvres amitiés mortes, burlesques amours oubliés, ô vous les mensonges d'un soir, ô vous les illusions d'un jour, autour du buste ridicule qui médite « Marie, tu dors, ton moulin va trop vite », venez danser la ronde noire du vieux faubourg. La brume a tout mangé, rien n'est gai, rien n'irrite, le rêve est aussi creux que la réalité. Mais dans le parc où vous avez connu l'été, la ronde, la ronde immense tourne, tourne toujours. Amis que l'on remplace, amantes que l'on quitte, Marie, tu dors, ton moulin va trop vite, je suis un grand jardin de novembre au fond d'un vieux faubourg. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501